... Ces altruistes venus de tous les départements du Bénin ont célébré la 21e journée mondiale des donneurs de sang dans la ville de Paraco. La caravane qui marque le début de la célébration a laissé place aux manifestations officielles à la place Tabira. Je voudrais remercier le gouverneur du président Patrice Talon à travers le ministre de la Santé qui a porté le choix sur la ville de Paraco cette année pour la célébration de la 21e édition de la journée mondiale du don de sang. Il faut rappeler que la journée vise à mettre en exergue l'importance du don de sang dans la vie humaine. C'est pour nous un honneur car Paraco, la nation bélinoise, par la voix de ses autorités, témoigne aux donneurs de sang de tous les pays, les reconnaissances et remerciements pour les actes hautement humanitaires. Nous, en tant qu'élus, notre rôle dans ce sens doit être d'accompagner toute initiative visant à mobiliser nos populations pour cette notre cause car la disponibilité du sang contribuerait fortement à réduire les cas de décès de nos administrés. Pour l'autorité préfectorale, le thème de cette année est évocateur. L'événement qui nous réunit ce matin, dédié à tous les donneurs de sang du monde entier, en particulier ceux du Bénin et du département du Bourgou, revêt une importance capitale étant donné que le sang est un élément précieux et vital. Le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la présente édition est intitulé Célébrant 20 ans de dons, merci aux donneurs de sang. Ils visent à témoigner, s'il en était besoin, la reconnaissance de la communauté internationale aux donneurs de sang et les remercier pour leurs gestes salvateurs au profit de leurs concitoyens. C'est également l'occasion de sensibilisation du public sur l'importance du don de sang en vue d'assurer la disponibilité permanente de cet élément capital. Chers donneurs de sang, mesdames et messieurs, je voudrais vous rendre hommage et vous remercier, et à travers vous, tous les donneurs de sang du monde entier, pour vos précieux apports au fait de sauver et d'améliorer la vie de nombreuses personnes. Je vous félicite pour avoir opté de faire partie de la grande famille solidaire de donneurs de sang du Bénin et du monde entier qui se sacrifient sans cesse pour sauver plusieurs compatriotes. Le directeur régional de la SRTB, après expérience, a fait un témoignage poignant tout en exprimant ses reconnaissances aux donneurs sauveurs. J'ai moi-même eu besoin d'une transfusion. Et puis c'est grâce au sang, au don de ce jour-là, que le directeur a pu me venir en aide dès qu'il a su que j'étais le patient. C'était comme une prémonition, une preuve que le don de sang peut vraiment sauver des vies. Je suis reconnaissant pour cette chaîne de solidarité qui m'a sauvé. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque j'entends dire mon frère de sang, je me dis mon vrai frère de sang ou mes vrais frères de sang sont ceux dont j'ai reçu le sang ce jour-là pour être debout. Donc vous donneurs, vous êtes des sauveurs, vous êtes nos frères de sang, merci. Cet événement a reçu le soutien de la Fondation Claudine Talon qui en fait son cheval de bataille. Elle a déployé de grands moyens pour la circonstance permettant aux volontaires de donner sur place ce liquide vital. Le représentant du ministre de la Santé rappelle aux donneurs, réunis dans plusieurs associations, leur rôle humanitaire et salvateur tout en convient les uns et les autres à rejoindre la chaîne de solidarité. C'est une vraiment jolie de satisfaction pour moi. Et par rapport au constat, je pense que nous pouvons aller de l'avant. Pour tout un chacun de nous ici présents, nul ne sait quand est-ce qu'on en aura besoin. Tout le monde a un bénéficiaire potentiel du produit sanguin et par rapport à ça, organisons-nous parce que le sang doit attendre. Ce n'est pas le malade qui doit attendre le sang. Donc mobilisons-nous ensemble pour renchérir, pour davantage renforcer cette chaîne de solidarité qui est le don de sang. Les dons sont sécurisés. Aujourd'hui, nous pouvons remonter depuis le bénéficiaire jusqu'au donneur et devant chaque poche, on peut vous donner la traçabilité. Instituée par l'Organisation mondiale de la santé en 2004, la journée du 14 juin vise à célébrer les héros et héroïnes pour matérialiser cette grande chaîne de solidarité qu'est le don de sang. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.